Généralement les présidents sont des cibles d'une menace permanente, et nombreux sont ceux qui ont connu une mort atroce, d'où la compilation dans cette nouvelle vidéo de 5 présidents africains ayant quitté ce monde de façon tragique. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. William Richard Tolbert du Liberia Il est ainsi président du Liberia. Il a dirigé son pays pendant 9 ans avant qu'il ne soit trahi par son sommeil. C'était en pleine période d'insurrection qu'il avait ensanglanté Monrovia, la capitale libérienne. Et le président Tolbert avait eu ce matin-là du 12 avril 1980 la mauvaise idée de dormir profondément dans sa chambre sans garde à ses côtés, ni aux alentours de son palais. Ce qui avait permis aux insurgés de pénétrer facilement dans sa résidence jusqu'à dans la pièce où il ruplier tranquillement. Ensuite le président avait été soigneusement éventré en plein sommeil dans son lit. Puis défenestré, et assassinat cruel par un groupe de rebelles avec à sa tête le sergent-chef Samuel Canyon d'eau. Celui-ci deviendra automatiquement le successeur de Tolbert juste après secours sanguin. Même si Dalida l'avait bien souligné, qu'il existe ceux-là qui auraient préféré mourir dans un lit en plein sommeil. J'aimerais que cela se passe dans de telles conditions. Samuel d'eau du Liberia comme on le devine, c'est celui qui s'était emparé du pouvoir au Liberia après avoir exécuté William Tolbert. Mais une fois dans le fauteuil présidentiel, Samuel d'eau ne s'attendait sûrement pas à pouvoir subir une mort aussi bien cruelle que celle qu'il a infligée à son prédécesseur et donc il prenait soin de faire subir également à ses opposants, alors que ses commandos résistaient à un groupe de rebelles depuis neuf mois d'intenses combats. Un midi du 9 septembre 1990, le président d'eau décide de sortir de son bunker pour se rendre à une réunion organisée par les commandants, à travers cette décision surprenante de vouloir peut-être éprouver au monde entier qu'il est encore au contrôle de son territoire. Mais cela a malheureusement tourné au vinaigre comme prévu ou peut-être un échange de tirs nourris à l'issue duquel le président d'eau est capturé vif. Ses agresseurs l'humilient, le brisent les jambes avec des tirs de Kalachnikov, lui balafent le visage, lui coupent les oreilles à l'aide de la machette. Samuel d'eau a été sauvagement torturé, ses doigts ont été brisés, son sexe broyé, ses yeux coulaient du sang à la place des larmes. Bref, il est justement inhumainement et en plus son corps a été exposé nu en pleine ville avant qu'il ne disparaisse quelques jours après. Alors quiconque se sert de l'épée périra par l'épée d'Inadège. Laurent Désiré Kabila de la RDC, le destin semble avoir été beaucoup trop méchant pour le feu président congolais Laurent Désiré Kabila. Pour des raisons sécuritaires, le président Kabila avait fui le palais présidentiel situé à proximité de la frontière entre la RDC et le Congo-Braza. Il avait également invité la cité de l'Organisation de l'Union africaine de peur qui ne soit victime d'un attentat vu que lors de ses déplacements il était obligé de traverser un camp militaire au Palais de Marbre. Une ancienne résidence de marque située dans une banlieue chinoise que le président avait finalement choisi de s'installer, là où il pensait être à l'abri d'éventuelles menaces. Mais hélas, c'est plutôt dans ce palais de marbre que le président était tombé sous les griffes de son prédateur juste quatre ans après son accession au pouvoir. C'était une après-midi du mardi 16 janvier 2011. Ce jour-là, le président Laurent Désiré Kabila travaille tranquillement dans un bureau, quand tout à coup un de ses gardes nommé Rachidis en va vers lui pour lui parler apparemment pensant pouvoir accueillir une nouvelle. Le président s'arrange pour écouter ce que son garde veut lui dire, mais c'est plutôt des balles qui reçoivent dans le corps. Son garde du corps lutte les blessures dans la panique. Le meurtrier tente de s'échapper vers la porte mais il est vite neutralisé par d'autres gardes qui avaient fait éruption dans le bureau présidentiel après avoir entendu des bruits. Comme quoi, il n'existe pas de protection maximale. Même les globules blancs censés nous protéger contre les agents pathogènes se transforment parfois en nous en agresseurs. Des événements et ont énormément choqué le monde, d'autant que le pauvre a été exécuté dans sa résidence devant le regard impuissant de sa femme. Les condamnations n'avaient pas tardé de fuser de partout pour fustiger ce meurtre barbare revendiqué par des hommes en arme. C'était la nuit du 1er au 2 mars 2009 quand un groupe de militaires débarque dans le quartier où le président Vera habite, très furieux à cause de la mort d'un chef d'état-major. Tué dans une explosion moins de 24 heures plus tôt des assaillants armés jusqu'aux dents arrivent en grand nombre pour tuer en représailles. Le président de la République qu'il soupçonne d'avoir commandité l'assassinat de leur chef très vite. Il parvient à neutraliser les gardes chargés de veiller à la protection du chef de l'état pendant qu'un groupe reste au contrôle du périmètre à l'extérieur, et d'autres pénètrent dans le palais présidentiel jusque dans la chambre où le président s'est enfermé avec sa femme. Les insurgés obligent le président Vera de se rendre seul sous peine d'exploser la pièce avec une roquette dans le souci de parier la vie de sa femme, le président Vera octempère et sort de la chambre. Mais avec une ultime solution tentée de négocier avec ses soldats qui ont déjà les doigts sur la détente prêts à faire feu sur lui pendant quelques minutes de discussion, le prêt, déterminé à en finir avec lui, ils ouvrent le feu et vident les chargeurs de leur kalachnikov dans le corps du président Vera que l'on trouvait les images de sa dépouille à la morgue largement relayées sur les réseaux sociaux. Le président Vera avait été abattu de manière horrible à tel point que son corps était devenu presque méconnaissable. Thomas Sankara du Burkina Faso en forme dans l'après-midi du 15 octobre 1987. Thomas Sankara et les membres de son cabinet sont réunis dans une salle du conseil de l'attente à Ouagadougou. L'objet de la réunion concerne la création d'un parti politique unique afin de congeler l'émergence de contestation. Dès le début de la réunion, un commando militaire fait irruption dans le bâtiment en décimant la garde rapprochée de Sankara puis parvient à la salle de réunion où il donne l'ordre aux occupants de sortie d'après le témoignage du ciel survivant le conseil à la présidence. Alluma Traoré Thomas Sankara sort le premier, les mains en l'air en disant aux membres du cabinet de ne pas bouger. C'est de moi qu'ils ont besoin. Puis il est abattu par les assaillants. Les autres membres subissent le même sort soft Traoré. Au soir du coup d'état, un communiqué lui à la radio annonce la dissolution du conseil national de la révolution et la démission du président Sankara remplacé par Blaise Compaoré. Thomas Sankara et ses camarades sont enterrés à Ouagadougou par une vingtaine de tenues réquisitionnées. Pour l'occasion alors dites-nous chers abonnés avez-vous toujours l'ambition de devenir un jour président de la République ? Si oui nous vous donnons quelques astuces qui vous aideront à réduire les risques des attaques fatales pouvant vous glisser dans notre prochaine top de présidents assassinés. Allez premièrement vous devez vous faire élire de manière crédible et transparente, deuxièmement vous devez diriger le pays avec une franche collaboration et sympathie, et enfin vous devez respecter les valeurs démocratiques. Par exemple en quittant le fauteuil présidentiel au terme du dernier mandat. Il devrait que cela ne vous mettra pas à l'abri de tous les menaces car nul ne peut satisfaire tout le monde. Mais du moins en agissant ainsi vous gagnerez l'estime qui vous permettra de vivre longtemps comme Nelson Mandela et Léopold Sédar Senghor. Maintenant à votre tour de nous laisser vos avis en commentaire. Si ça vous a plu cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501